Il est où le chef de chantier ? Il est là-bas. 20 étudiants, beaucoup d'huile de coude et un même but, retenaient à ce chantier de randonnée sa première jeunesse. Un travail bénévole sur le temps des vacances, mais pour ces jeunes, c'est loin d'être une contrainte. C'est un peu la colo, mais on bosse quand même. C'est agréable, on travaille en équipe, on fait preuve de solidarité aussi. Ils nous proposent aussi des activités sportives, je suis en formation d'éducatrice sportive, donc ce qui est intéressant, on va faire du kayak et du VTT. C'est le 7e chantier régional à mobiliser de jeunes bénévoles. Une façon de réduire les coûts, d'avoir plus de bras, mais aussi d'éduquer ses étudiants et de les rendre plus impliqués. Il s'agit bien d'un engagement citoyen. Pendant ce laps de temps, autour de différents supports éducatifs qui sont la découverte du patrimoine, la défense de l'environnement, les jeunes, nous pensons, par le biais de ce dispositif chantier de jeunes bénévoles, seront mieux à même de se responsabiliser. Dans l'équipe encadrante, des accompagnateurs en montagne. Entre deux poses de panneaux signalétiques, petites visites dans le village et ses sentiers. À vue d'œil, vous ne trouvez pas quelque chose d'étrange ? Il est triangulaire. Alors certains disent que c'est peut-être par rapport à la Sainte Trinité. Les gens pensent qu'on fait ça pour les touristes. Oui, effectivement, on fait ça pour les visiteurs, mais on fait ça aussi pour les Corses. L'idée, c'est quand même de pouvoir emmener tous les jeunes. Regardez, on a des jeunes avec nous, c'est formidable. Ils nous aident à mettre en valeur notre patrimoine et en même temps, ils apprennent des choses sur notre patrimoine. L'idée, c'est d'emmener l'enfance et la jeunesse à connaître leur histoire. 18 000 euros de budget pour des sentiers comme neufs qui mèneront aux bijoux de Murato, l'église polychrome de Saint-Michel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !